Donc, on va corriger l'examen blanc numéro 1 du deuxième année du baccalauréat professionnel industriel. Donc, soit la fonction g définie sur l'intervalle over 0 plus l'infini par l'expression g de x est égale à 1 moins x au carré moins l'in de x. La première question montrait que la limite de g à la droite de 0 est égale à plus l'infini. Donc, premièrement, 1A montrant que limite x tend vers 0 avec x se paie strictement à 0 du g de x est égale à plus l'infini. On a limite x tend vers 0 avec x se paie strictement à 0 du g de x est égale à limite x tend vers 0 plus. Donc, on va remplacer g de x par l'expression 1 moins x au carré moins l'in de x. Donc, il est égale à limite de 1 de 0 plus. Donc, 1A montrant que limite x est égale à 1. Donc, limite x au carré x tend vers 0 plus. Donc, elle est égale à 0. Donc, il est égale à plus l'infini plus l'infini car limite limite de ln de x, x tend vers 0 avec x se paie strictement à 0 est égale à moins l'infini. Donc, 1B montrant que limite de g de x, x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. On a limite x tend vers 0, x tend vers plus l'infini de g de x est égale à moins l'in de x est égale à limite x tend vers plus l'infini de 1 moins x au carré moins ln de x. donc, 8G et égale à limit x tend vers plus l'infini de g de x term vers c'est égale à point où on sä donc moins l'infini, j'ai maintenant, mais moins l'infini, il y a moins l'infini, donc est égal à moins l'infini, donc limite x tend vers plus l'infini de g de x est égal à moins l'infini, car limite x tend vers plus l'infini de x au carré est égal à plus l'infini, et limite x tend vers plus l'infini de x est égal à encore plus l'infini, donc plus l'infini, moins de moins d, il y a moins l'infini, plus l'infini, moins d, il y a moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, il y a moins l'infini. Deuxièmement, montrant que J' est égale à moins 2X, moins 1 sur X, un port de X de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a G' de X est égale à 1-X au carré, moins 1 de X. Donc G' de X est égale à 1-X au carré, moins l'infini de X, tout prime. Donc G' de X est égale à 1 prime, moins X au carré, prime, moins 1, moins l'infini de X prime. Donc G' de X est égale à moins 2X, moins 1 sur X. Et voilà. Donc en ailleurs, deuxièmement, on dédouer le signe de G' pour titre X. Donc deuxièmement B, deuxièmement B, le signe de G'. On a, on a X à partir de l'intervalle, donc j'ai mis l'intervalle, j'ai mis l'intervalle, j'ai mis l'intervalle, j'ai mis l'intervalle 0, plus l'infini. Donc X qui est égale à l'intervalle, j'ai mis l'intervalle, j'ai mis l'intervalle 0, plus l'infini. Donc X qui est égale à 0, plus l'infini, donc X qui est égale à l'intervalle. Donc 1, la X qui est égale à positif. Donc, donc moins 2X inférieur à 0, et moins 1 sur X, ça va inférieur à 0. Donc 1 sur X qui est supérieur à 0. Et la d'arbre naïf naïf naïf, donc icône inférieur à 0. Donc la somme d'ailleurs de deux nombres à négatif, c'est un nombre négatif. Donc j'ai pris de X, il y a que tu sais, oui, moins 2X, moins 1 sur X, inférieur strictement à 0, y'a ni négatif. Donc inférieur à 0, pour tout X, X2, l'intervalle 0, plus l'infini. Donc là que tu bened, inférieur à 0, la kataïna ni, c'est une générale hallucine d'y aller, j'prime, sur l'intervalle 0, plus l'infini. Donc j'prime, inférieur strictement à 0, pour tout X, à partir de l'intervalle 0, plus l'infini, y'a ni d'aïmane, c'est libre. Donc la n'a, j'prime, de X, inférieur à 0. Donc troisièmement, à calculer G21, donc G21, il est égal à un négatif X, donc on a un négatif 1, et n'aïeb 1, et n'aïeb 1. Donc j'prime, de J21, j'prime, y'a 1, et 1, et 2, donc moins 1 au carré, moins l'in de 1. donc il est une de 1 il est une de 1 qui est une de 0 donc il est une de 1 moins 1 qui est une de 0 donc J de 1 est égal à 0 il reste le tableau de variation de la fonction J donc il y a un tableau de variation donc X J'ai pris de X donc tableau de variation quand j'ai fait 3 lignes J de X donc 0 donc il y a un tableau de variation qui est la première ligne qui est le domine de définition donc là, domine d'études donc la fonction quand j'ai fait, je m'en intervalle 0 plus l'infini donc j'ai fait 0 tel H tel plus l'infini j'ai fait 0 donc j'ai fait 0 donc j'ai fait 1 par là la même chose j'ai fait 0 donc j'ai fait 1 donc J donc J j'ai fait 1 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 il premier delta avec une marque cio double plus l'infini on voir le train d'un plus l'infini sur le caps ce qui s'appelle plus l'infini pour attaching que cio double plus l'infini l'image d'un donc unètre cio Baby one J2Y b franchi zero j1b franchi zero donc troisièmement déduire le somme de la fonction g sur l'intervalle 0 1 et 1 plus l'infini donc j'ai déduire donc j'arrivais à la question la question et la question donc j'arrivais à la question j'ai déduire le somme, qu'est-ce que tu vas faire ? j'arrivais à l'intervalle 0 1 qui fait une fonction donc 0 donc 0 donc 0 donc 0 donc 0 donc 0 H positif donc donc d'après l'appartis donc à partir de tableaux de tableaux de variations de G on a donc G de X donc il y a G de X supérieur ou égal à 0 pour tout X de GnH donc là le journal est là donc il y a positif et donc il y a l'intervalle de GnH de 0 à 1 donc 0 à 1 donc j'prime de X inférieur égal à 0 pour tout tout X2 l'intervalle donc il y a de d'ici 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 faid la ligne il y a la fonction G. Donc il y aura la fonction G, la fonction G est négative. Négative, il y aura un télèche, tel plus, l'infini. Donc il y aura la même signe, donc G prime de A, la même signe, l'ay a la signe négative. Donc il y aura G, qui est négative, il y aura un télèche tel plus, l'infini. donc il y a négatif donc négatif c'est à l'intervalle 1 plus l'infine donc à 2 il y a le signe de l'g on peut voir l'expression quel que soit x à partir à l'intervalle 0, 1 g de x supérieur à 0 quel que soit x à partir à l'intervalle 1 plus l'infini 1 plus l'infini g de x inférieur ou égal à 0